Bonjour à Dieu, bonjour à tous, bonjour à tous. Est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche ou de droite ? Est-ce que tu peux lui souhaiter la bienvenue, la bienvenue ? Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Bien, alors juste avant d'écouter la parole de Dieu, je voudrais revenir sur des annonces et compléter d'autres annonces parce que ça n'a pas été donné à l'équipe. Alors, la semaine prochaine, donc le vendredi, la semaine prochaine, nous aurons, déjà le mardi, nous commençons une série d'enseignements sur l'au-delà. Donc, pour toutes les personnes qui le souhaiteraient, vous pouvez venir ici sur place pour cette série. Donc, à partir de 19h30, ou si nous pouvons juste rester connectés. Amen. Pendant plusieurs semaines, au moins une dizaine de semaines, on va traiter sur ce sujet-là en profondeur. Alors, je demanderais vraiment à chacun de pouvoir avoir de quoi noter. Ok, Amen. Pour, voilà, être fondé davantage dans la parole. Et le vendredi, nous aurons donc un programme assez spécial. Et comme c'est les vacances, en même temps c'est les vacances scolaires pour notre région ici. Alors, la salle sera ouverte déjà dès 15h. Alors, pour ceux qui le souhaiteront, vous pouvez déjà venir ici. Alors, la prière de vendredi en ligne, c'est de 12h30 à 16h30. Ok ? Pour permettre aux gens de pouvoir venir. Alors, ceux qui seront disponibles, on se rejoint directement ici à partir de 15h. Amen. Amen, Amen. Ce sera un vendredi, nous allons prier pour un retournement des situations. Et Dieu me l'a dit hier, hier nuit, pendant la prière. Et nous allons faire un service spécial de Saint-Saint le vendredi. Alléluia. Donc, on se prépare pour ce programme. Et puis, le vendredi 3 mars, le samedi 4 mars, et le dimanche 5 mars, nous aurons un séminaire sur les finances. Quelqu'un dit avec moi, finances. Qui a besoin d'argent ? Je vois les gens spirituels, ils ne lèvent pas la main. Qui a besoin ? Autrement, j'en ai besoin. Si tu n'en as pas besoin, moi j'en ai besoin. On en a besoin, non parce qu'on aime l'argent, non. Mais parce que ça doit être au service du royaume de Dieu. Plus on en a, mieux on peut aider les gens, mieux on peut faire avancer les choses. Amen. Et le royaume de Dieu, surtout dans ce temps, nécessite vraiment, vraiment les finances. Alors, on va comprendre un peu les clés par rapport justement à ce programme. Nous aurons différents orateurs, comme vous pouvez le voir sur l'affiche qui apparaît. Donc, nous allons avoir l'évêque Gélil qui sera avec nous. Alors, il y aura plusieurs thèmes, sous-thèmes qui seront abordés. Le vendredi, avec l'évêque Gélil, lui nous parlera sur l'entreprise au service du royaume. Pour toutes les personnes qui ont des entreprises ou qui veulent en créer, pour comprendre un peu le mécanisme de fonctionnement, comment faire. Et le vendredi, le samedi, à partir de 14 heures, on aura deux sessions. La première session, ça sera avec le passeur Christian, qui est vraiment un nombre de biens que vous allez découvrir. Lui, il nous parlera sur la capacité à développer sa carrière professionnelle. Donc, ce n'est pas seulement pour les entrepreneurs, mais c'est aussi pour les gens qui travaillent. Vous travaillez, c'est un pasteur, il est parti de rien. Et aujourd'hui, il est un grand directeur, il est jeune. Et il me disait encore cette semaine que maintenant, il sillonne le monde entier. Le monde entier par rapport à sa carrière. Donc, il va nous donner des clés qu'il a découvertes avec le Seigneur, pour aussi grandir, croître, monter, grimper, monter de niveau. Assez d'être toujours, recevoir toujours les ordres dans ton entreprise. Devions aussi, on va devenir des directeurs. Ah, c'est prévu, je suis déçu. Personne n'est dit Amen. Tout le monde n'est pas appelé à entreprendre. Ah ouais, sachez-le. Cependant, on est tous appelés à percer, à grimper, à monter. Il a dit, tu serras la tête. Alors, lui, il va nous parler, ils auront chacun deux heures, une heure pour exposer, puis tant de questions-réponses. On aura une pause, et puis après, nous allons voir la deuxième session, toujours le samedi, avec le pasteur Gabriel Oléco, que nous connaissons bien. Et lui, il nous parlera sur comment entreprendre efficacement. Lui va toucher l'aspect entrepreneurial, et puis, on terminera dimanche, avec moi-même, où on nous parlera sur la gestion financière, et comment réussir les projets. Avec une notion qui sera relâchée, au-delà des clés, la puissance de Dieu sera relâchée pour accélérer les choses. Alors, ne manquez pas. Si vous connaissez des personnes qui sont intéressées, en tout cas, invitez-les. Ne manquez pas. Trois jours là, notez-le dans vos agendas. Soyez là. Amen. Amen, amen. Donc, voilà un peu. Et puis, dernière chose, juste à la fin du culte, pour toutes les personnes qui sont à l'église, il y a un certain temps, ils ne sont pas encore enrôlés en tant que membres de l'église. Donc, nous allons vous donner cette possibilité de le faire. Donc, il y aura l'équipe qui va se tenir, donc, avec la sœur Dominique. Est-ce que tu peux tenir debout et qui d'autre avec toi? Tout juste, ok. Myriam. Donc, juste après le culte, ils seront juste derrière là-bas avec des QR codes. Et puis, ils vont vous donner, voilà, ils vont vous dire comment faire pour que vous puissiez remplir un certain nombre d'informations. Et que nous allons mettre toute notre base de données. Et dans les prochains jours, disons d'ici deux mois, grand max, on vous préparera une carte. Amen. La carte de membre. Amen. Donc, ceux qui l'ont déjà, si vous êtes déjà répertoriés, il n'y a pas de problème. Mais si ce n'est pas le cas, voyez-les pour que vous puissiez le faire à partir de maintenant. Que le Seigneur soit glorifié. Ce matin, vous allez écouter la parole. Et j'invite Sylvain qui va venir alors que nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Il nous a bénis dimanche dernier. La grâce est Dieu sur lui. Bonjour, peuple de Dieu. Je commence par rendre grâce au Seigneur pour la vie de la porte qui nous forme d'une manière aux une autre. Et merci à Maman Lédie qui l'accompagne dans cette formation. Et avant que nous puissions passer au message, je ne sais pas si nous pouvons chanter ce cantique. qui dit, possible, tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Et lui, tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible, je le crois ce matin. Tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie, et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Seigneur, tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, tant que Christ bâtit ma vie, et qu'il exécute, tu exécutes tes desseins, et ce matin nous sommes là pour faire partie de ton plan à être exécuté. Au nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Amen, merci de venir ici. Ce matin, je voudrais nous entretenir sur un sous-thème que j'intitule « La main des dieux ». La main des dieux, c'est le sous-thème sur lequel nous allons parler. Et ce sous-thème, je l'ai tiré du thème de l'année qui est « Béni pour dominer ». Donc, vous me permettrez, je passerai par le thème, je commencerai par le thème de l'année pour arriver à notre sous-thème. Et déjà, d'entrée, je voudrais nous inviter à ouvrir nos bibles dans Genèse, chapitre 1, verset 26. C'est ça le texte de base sur lequel le Seigneur parle de la domination pour la première fois dans la vie de l'homme. Je veux lire, Genèse 1, verset 26. La Bible dit, « Béni pour dominer », c'est une pensée qui vient des dieux depuis les origines de temps. Donc, ce n'est pas une pensée qui vient d'aujourd'hui. Quand la pensée a été donnée au début de l'année, ce n'est pas parce que l'apôtre a peut-être dormi ou a reçu. C'est vrai, il a reçu une inspiration, mais l'inspiration ne vient pas de lui. Ça a toujours été le plan de Dieu, d'être béni pour dominer. Et c'est ce qu'elle a dit dans Genèse 1, verset 26. Et vous remarquez que le problème, ce qui s'est passé, c'est que lorsque Dieu a donné cette instruction à l'homme, l'homme, sachant qu'il avait la domination, il avait tout sur lui, parce que par la domination, on voit aussi l'autorité, il avait tout, l'homme a péché. Ça, nous connaissons l'histoire. Et à cause du péché, il s'est passé que l'homme a perdu l'autorité ou la domination qu'il possédait. Ce qui fait que même les animaux sur lesquels l'homme pouvait dominer, l'homme avait peur maintenant des animaux. Souvenez-vous dans Genèse 3, quand le Seigneur l'appelle, l'abbé lui dit, Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, il fallait me cacher. Vous voyez, lorsque l'homme a perdu, cette domination-là, cette autorité que Dieu lui avait donnée, il a commencé à avoir peur de toutes choses. Et c'est pourquoi justement, quand Jésus vient, le second homme, Esaïe 9, verset 5, nous dit, un enfant vous aîné, un fils vous est donné, et la domination reposera sur son épaule. En fait, le Seigneur vient restituer la domination que l'homme a perdue à cause du péché, sur un homme qui est venu sans péché. C'est de cette façon que le Seigneur est venu restituer, si vous voulez, la domination de l'homme qu'il a donnée depuis le début des temps. Ainsi, par Christ, nous avons accès à cette domination à nouveau. Par Christ, nous avons accès à cette autorité à nouveau. L'autorité que l'homme avait perdue. C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai donné, tout pouvoir m'a été donné. Jésus nous rappelle que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux, sur la terre. Parce que l'homme, lorsque Dieu a créé l'homme, le plan de Dieu était que l'homme puisse dominer sur toute la terre. Mais pour que Dieu éprouve l'homme, Dieu commence par placer l'homme d'abord dans Eden. Un espace réduit. Pour voir comment l'homme exercerait cette domination sur un espace petit, en vue de la grandir. Parce qu'on nous a dit, pendant les 21 ans, je sais que quand on parle de domination, c'est l'espace de notre influence qui s'agrandit, n'est-ce pas? Mais pour que l'espace d'influence de l'homme grandisse, pour que cet espace prenne de l'ampleur, il fallait que l'homme se prouve obéissant aux instructions de Dieu dans le petit espace que Dieu l'avait recommandé. C'est pourquoi Dieu lui a dit, je te place dans Eden pour que tu cultives et que tu y travailles. N'est-ce pas? Mais quand la domination ou la crainte aux instructions de Dieu a failli dans Eden, Dieu ne pouvait plus répandre la domination de l'homme. Pourquoi? Parce que le péché était entré. C'est pourquoi il a arrêté les processus. Il fallait que Christ vienne. Et quand on parle de la domination, vous allez remarquer dans Genèse que quand Dieu crée d'autres choses, le Seigneur est en train de parler. Alors, je pensais simplement que, parce que Genèse nous dit clairement, et Dieu dit que la lumière soit, la lumière fuite, Dieu dit que les eaux produisent, que la terre produise, tout ce qui existe. Mais en lisant plus loin de la parole, je me suis rendu compte que ce qui s'est passé dans Genèse n'était pas seulement action de la parole ou des mots de Dieu. Mais ce qui s'est passé dans Genèse, il n'y avait pas que les paroles de Dieu, mais il y avait aussi les mains de Dieu en action. En fait, les mains de Dieu viennent mettre en action ce que Dieu dit. Quand vous lisez, je vais vous donner un texte. Par exemple, vous allez dans... Quel texte que je peux vous donner ? Temons des textes qui parlent de la main de Dieu. Prenons même Esaïe chapitre 48, verset 13. Sur ce texte-là, on dit clairement que ce sont mes mains, ce sont les mains des yeux qui ont formé les cieux. Mais quand tu lis que Genèse, tu ne verras que l'aspect Dieu a dit. C'est vrai, Dieu a parlé, mais la bouche de Dieu a déclaré des paroles que ses mains ont exécutées. Alors pourquoi on veut parler de la main des yeux ce matin ? Parce que généralement, quand on parle de la main des yeux, nous avons dans nos esprits l'aspect recevoir des yeux et l'aspect combat des yeux. Mais la main des yeux n'est pas que ça. La main des yeux est bien plus que ça. Alléluia. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. La main des yeux. Pourquoi la main des yeux ? Et donc on comprend que dans l'action des yeux, quand on parle de la main, on parle des activités. Dans les activités des dieux, il y a sa parole qui accomplit ce que... Il y a ses mains qui accomplissent ce que sa parole ou les mots qui sortent de sa bouche disent ou déclarent. Et donc la main des yeux n'est rien d'autre que Dieu. Mais dans sa dimension d'activité. C'est ça la main des yeux. Donc si nous comprenons que la main des yeux n'est rien d'autre que Dieu, dans sa dimension d'activité, tout de suite notre façon de prier va changer par rapport à la main des yeux. Parce que souvent nous voyons la main des yeux comme cette main qui n'a pour fonction que de prendre et nous donner. Ou que de se tenir ou se battre à notre place. Mais si l'on reconsidère, on comprend que la main des yeux c'est Dieu dans ses activités, alors je comprendrais que même pour avoir la main des yeux, j'ai besoin de me sanctifier. Si je comprends que Dieu, la main des yeux ce n'est que Dieu lui-même, mais dans sa dimension ou dans sa manifestation d'action, ou d'activité, alors je comprendrais que la main des yeux implique plus que ce que je peux imaginer. Et ce matin, j'aimerais nous partager quelques caractéristiques de la main des yeux. La main des yeux, déjà au travers de ce que nous avons dit tout à l'heure, a plein de choses. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se ressortir de la main des yeux, mais moi je veux nous en partager sept, sept à huit caractéristiques. et il y a plein de versets dans la Bible qui nous parlent de la main des yeux. Il y en a tellement beaucoup, j'en ai répertorié quelques-unes que nous allons partager dans ces caractéristiques. Qu'est-ce que la main des yeux est réellement ? Puisqu'on a dit que la main des yeux, c'est Dieu, mais quelles sont les fonctions qu'elle fait ? C'est ça au fait, quand je vais parler des caractéristiques. Et la première caractéristique que je me donnais ce matin par rapport à la main des yeux, c'est que la main des yeux a pour rôle, a pour fonction, de création et de formation. Création, formation. Genèse, nous avons dit, il vient de nous dire, on a lu dans Genèse que c'est le Seigneur qui a créé toutes choses, qui a formé toutes choses. Et même dans Genèse, au chapitre 2, verset 7, vous voyez que la Bible dit que Dieu prie la poussière dont il forma l'homme. Vous voyez ? Les mains des yeux en train de former l'homme. Donc la main des yeux a cette fonction-là. Or, si la main des yeux a la fonction de création et de formation. Donc la main des yeux n'est rien d'autre que Dieu. Jérémie, chapitre 18, le Seigneur parle à Jérémie, il dit, va, descends dans la maison du portier et je te ferai entendre mes paroles. Et quand Jérémie descend, la Bible dit que Jérémie trouve un portier qui travaillait sur un vase. Le vase qu'il faisait n'a pas réussi. Alors, il a cassé pour reprendre un nouveau vase. Et le Seigneur lui pose la question et lui dit, Jérémie, mais est-ce que je ne peux pas faire autant au peuple d'Israël, à mon peuple ? Et donc, Dieu déplace Jérémie pour aller être témoin de comment lui peut travailler, comment lui peut former l'homme de la même manière que le portier est en train de former le vase. C'est pourquoi je dis que la main des yeux a cette fonction de création. Et donc, dans ma vie, réellement, s'il y a quelque chose qui manque, s'il y a quelque chose qui n'existe pas, la main des yeux a la capacité d'emmener à l'existence. Parce qu'elle crée en conjonction avec les mots qui sortent des yeux. Souvenons-nous bien, les mains des yeux exécutent ce que Dieu dit. Donc, il n'y a pas de dissociation. Ça marche ensemble. On ne peut pas dissocier les paroles des yeux de sa main. Et cette main, main nous forme. Toujours Jérémie, au chapitre 1er, le verset 5, Dieu dit, Jérémie, avant que tu ne sois sorti du sein de ta mère, je te conçois. C'est moi qui t'ai formé. Est-ce que vous savez que chacun de nous ici, tous, nous avons été formés des mains de Dieu dans les seins de nos mères ? C'est pourquoi, quand on est malade, pourquoi la guérison de Dieu ne rate pas ? Parce qu'en fait, c'est lui qui nous a formés. Donc, quand quelque chose rate, il ne marche pas bien. Il sait exactement comment changer la chose. Si on va voir le médecin, le médecin va nous donner des produits pour nous calmer, des douleurs. Mais quand Dieu vient, il enlève la douleur parce qu'il sait ce qu'il a créé. C'est comme s'il a la meilleure pièce. Il enlève la pièce qui ne marche pas. Il met une nouvelle pièce et la douleur disparaît parce que, justement, c'est lui qui est formé. C'est lui. Le créateur d'une chose est mieux placé pour remplacer la chose qu'il a créée. On les voit avec les hommes et donc, c'est le même principe avec Dieu. Donc, la main de Dieu n'a pas seulement ce côté donné. Mais alors, c'est ce côté création. C'est-à-dire que la main de Dieu, aujourd'hui, sur nos vies, peut créer, emmener des choses qui n'existent pas comme si elles existaient parce que la main de Dieu et sa parole travaillent ensemble. Alléluia. Nous sommes nous-mêmes les résultats de la main de Dieu. Il y a une deuxième fonction que je veux nous partager de la main de Dieu. C'est que la main de Dieu n'a pas seulement la fonction de créatrice ou formatrice, mais là aussi cette fonction de protection. Elle crée, mais elle protège aussi. Je nous propose un texte. Esdras, chapitre 8, verset 31. On nous parle d'Esdras alors qu'ils sont allés. On va les lire ensemble. Esdras, chapitre 8, verset 31. La Bible dit ceci. Nous partîmes du fleuve d'Arava pour nous rendre à Jérusalem le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche. Amen. Il y a même un autre texte que je peux nous donner. Psaume, chapitre 31, le verset 15. On va quand même le lire. Psaume 31, le verset 15. Psaume 31, le verset 15. La Bible dit ceci. Mais en toi, je me confie au éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Je m'arrête là. Vous voyez donc la main des dieux au-delà de la fonction de créer et de former. La main des dieux protège aussi. Mais je me suis mis à réfléchir. Mais Seigneur, la main des dieux me protège de quoi? La main des dieux nous protège pas seulement contre nos ennemis, mais la main des dieux nous protège aussi contre lui-même. La main des dieux nous protège aussi contre lui-même. Souvenez-vous de Moïse. Il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Exode, chapitre 33. Le Seigneur lui dit, ok, je te mettrai dans le creux des rochers, je passerai ma main devant toi et tu me verras dedans. En fait, Dieu sait que si on doit le voir dans sa nature de divinité, on ne peut pas tenir. Alors, Dieu met sa main devant Moïse pour protéger Moïse de la mort. Il dit, quand je serai passé, alors tu me verras dedans. des fois, Dieu nous empêche certaines choses, nous protège des choses parce qu'il veut nous protéger de lui par rapport à quelque chose qui peut nous arriver. La main de Dieu nous protège contre les ennemis, contre ceux qui nous veulent du mal. Mais attention, cette main aussi nous protège d'une certaine dimension de Dieu qui n'est pas adaptée à nous pour l'instant. Parce que Dieu veut dire, nous le connaissons en partie. Mais bientôt, nous le connaîtrons tel qu'il est. Donc tant qu'on le connaît en partie, il ne nous est pas possible d'expérimenter Dieu à une dimension plus grande que la connaissance qu'il nous donne. Et donc la main de Dieu a aussi ce rôle-là, cette fonction-là. J'aimerais que pendant que je parle de ces caractéristiques, que nous comprenions que la main de Dieu ce n'est pas seulement cet aspect que nous donnions, c'est vraiment Dieu. C'est vraiment Dieu lui-même mais dans une certaine manifestation. Alléluia. Troisième fonction, la main de Dieu est la créatrice, protectrice, la main de Dieu nous sert aussi de direction. Jérémie chapitre 12, verset 3, vous pourrez les lire. Je vais vous citer des textes. Jérémie chapitre 12, verset 3, pardon, Jérémie corandé, verset 3, Jérémie 6, verset 16, proverbe 4, 11, trois textes que nous pouvons même lire. Jérémie corandé, 3, Jérémie 6, 16, proverbe 4, 11. La main de Dieu nous indique le chemin à emprunter, à suivre. Esaïe chapitre 11, verset 1, la Bible dit, 1 jusqu'à 2, la Bible présente l'esprit des yeux et lorsque la Bible présente l'esprit des yeux, il dit, l'esprit des yeux est un esprit de crainte éternelle, un esprit d'intelligence, un esprit de conseil. Je vais prendre la partie conseil. Et donc, la main de Dieu a aussi pour eux de nous conseiller sur des chemins à prendre. Elle nous manque la direction. Et elle te dit, ok, ne fais pas ça, mais fais ça. Parce que si tu fais ça, tu vivras. Tu ne fais pas ça, tu fais ça, tu mourras. Et donc, la main de Dieu me dirige et me dit, ok, tiens-toi là-bas, place-toi là, va dans cette façon, va de cette manière si tu veux progresser, si tu veux vivre. Et donc, la main de Dieu vaut vraiment mieux que l'aspect de pouvoir demander que l'on a de lui. Mais la main de Dieu nous dirige aussi. D'ailleurs, nous les hommes, quand tu veux donner la direction à une personne, généralement, tu utilises ta main. Tu pointes. Mais si nous avons été créé à l'image des dieux, comment ignorer que Dieu aussi nous dirige avec sa main? Alléluia. Donc, la main de Dieu a aussi cette fonction directionnelle. Elle nous montre quelle voie à suivre. Ici, je veux une parenthèse. Quand le Seigneur nous demande d'emprunter telle voie ou telle autre voie, est-ce que nous l'écoutons? Parce que la Bible dit mes voies ne sont pas vos voies. C'est-à-dire que Dieu a des chemins, a des façons de faire qui ne sont pas les nôtres. Mais puisqu'il connaît toutes choses, c'est-à-dire qu'il emprunte cette voie, cette direction, alors tu auras du succès. N'est-ce pas que la Bible dit heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des méchants, en compagnie des pécheurs ou des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, dans la loi de l'éternel. La main des dieux, c'est cette direction-là. Elle nous donne la direction à suivre. Quatrième caractéristique que je veux me partager de la main des dieux. La main des dieux, au-delà d'être une direction, la main des dieux fait aussi la fonction d'arme. Elle se bat pour nous. Exode chapitre 14, c'est un texte que j'aimerais qu'on lise ensemble puisque Exode 14, 13 à 14. Je nous ai dit au début, c'est que si nous comprenons que la main des dieux, c'est Dieu lui-même, alors nous comprenons que les exigences des dieux sont les mêmes exigences de la main des dieux parce qu'en fait, la main des dieux, c'est Dieu. Exode 14, 13 à 14. La Bible dit ceci. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais il y a une condition ici pour que l'Éternel combatte pour nous. Il dit, verset 13, ne craignez rien, restez en place. Je me suis mis à réfléchir, mais restez en place, quelle place ? Rester où ? Au fait, il y a lieu pour que l'Éternel combatte pour moi, pour que la main des dieux agisse en ma faveur comme une arme. Il y a lieu que moi, je reste en place. Mais quelle place ? Je dois rester là où Dieu veut que je sois pour que Lui combatte pour moi. Si je me dépasse de là où Il veut que je sois, il ne pourra pas combattre pour moi. C'est pourquoi il dit, ne craignez rien, restez en place. Combien de fois, nous, on veut que le Seigneur combatte pour moi, mais je bouge en même temps ? Le Seigneur ne te demande pas de bouger, il te demande de rester en place. Reste en place et regarde. C'est ce qu'il dit. Rester en place et regarder. Là, on est en train de faire la fonction de ceux qui regardent simplement. Comment Dieu travaille. Mais pour voir ce que Dieu est en train de faire, il faut être là où Dieu te demande d'être. Parce que si tu bouges, tu ne pourras pas voir ce qu'il est en train de faire. Et c'est ça qui se passe souvent parce que quand Dieu travaille pour nous et qu'on ne reste pas dans sa présence, on ne reste pas calme à cet endroit là où Il nous veut, c'est là où on a l'impression que Dieu ne travaille pas parce qu'on ne voit rien. Mais la question c'est est-ce que tu es resté là où Il voulait que tu sois pour que tu voies ? La main du Seigneur est une arme et un combat pour nous mais à condition que l'on reste en place, que l'on reste là où le Seigneur nous demande de rester. C'est pourquoi Abba Kouk aussi le dit, il dit, je me tenais à mon poste, j'attendais pour voir, c'est le même contexte, pour voir ce que me dira l'Éternel. Il dit ici aux Israélites rester en place pour voir, regarder comment Dieu va battre les Égyptiens. Abba Kouk dit, je me tiens à mon poste pour regarder, pour voir ce que me dira l'Éternel. Et c'est bizarre, c'est que quand on reste même au poste de Dieu, il nous est possible de voir des paroles. Parce que ce qu'Aba Kouk dit, je me tiens à mon poste pour voir ce que Dieu dit. On voit quelque chose qui est visible, n'est-ce pas ? Ce que Dieu dit, c'est invisible. si tu commences à voir ce qui est invisible parce que Dieu parle, c'est parce que tu es en place. Si nous ne sommes pas en place, si nous ne sommes pas là où le Seigneur nous veut être, la main de Dieu pourra travailler pour nous. Mais on ne sera pas en mesure de comprendre qu'elle travaille pour nous. Or, si on ne comprend pas que la main de Dieu travaille pour nous, on perd la foi. C'est ce qui fait que demain, tu dis à mes Seigneurs, je te sers, je te crée, mais je ne vois pas et j'ai envie d'abandonner. Souvent, nous abandonnons parce qu'on n'a pas été persistant ou persévérant à l'endroit où Dieu nous a demandé de demeurer. Parce que des fois, Dieu peut nous demander de rester à un endroit, mais lui connaît le temps qu'il te faut, toi, pour passer là-bas, pour que lui finisse le travail qu'il est en train de faire pour toi dans le secret. Le problème, c'est que nous, nous jugeons Dieu par rapport à ce que nos yeux veulent voir. par conséquent, nous nous déplaçons avant le temps. Et quand tu te déplaces, tu ne vois pas la partie que Dieu a faite. Et du coup, tu crées l'incertitude, les doutes et la foi. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que quand je reviendrai, trouverais-je encore la foi? Parce que Dieu sait que dans les derniers temps, beaucoup vont se déplacer de la présence de Dieu. Et plusieurs, puisque plusieurs vont se déplacer de la sainte doctrine des yeux, alors la foi va faire faillite. Parce qu'on ne voit plus. L'abbé lui dit, est-ce qu'un aveugle ou un petit conduit à un autre aveugle? Ils tombent tous dans le même trou. Alléluia. Une autre fonction de la main des yeux. La main des yeux a aussi la fonction de la providence. Ça, c'est la fonction qu'on aime le plus souvent. parce que ça nous donne. Parce que ça nous donne. Quand on est en besoin, elle nous donne des choses. Et pour ça, j'ai un verset intéressant. Psaume, chapitre 27, verset 2. La Bible dit, en vain, vous vous levez tôt. En vain, vous vous couchez tard. Parce que Dieu donne, même pendant le sommeil, à ceux-là qu'il aime. Ça veut dire que tel que nous sommes là, si nous sommes des aimés des yeux, on n'a pas... Au fait, quand la Bible dit, en vain, vous vous levez tôt, ça n'est pas du condamnage et des vins en retard. Non, non, non. J'aimerais bien expliciter ça. En vain, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard. C'est une façon de dire, en vain, tôt le matin, vous commencez à réfléchir de comment j'obtiendrai ça. Et en vain, vous vous couchez tard en train de réfléchir de comment j'obtiendrai telles choses. Parce que Dieu donne ces choses pendant que vous dormez. Parce qu'il vous aime. C'est ce que ce texte veut en d'autres termes dire. Sinon, on encouragerait les gens à ne pas se lever pour aller travailler parce que la Bible dit en vain, je me lève, donc je reste à la maison. C'est parce que je suis en train de dire. Je vais seulement vous faire comprendre que les choses pour lesquelles on se lève tôt dans nos préoccupations, le Seigneur nous les donne pendant que nous dormons. Pendant que nous 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 préoccupons de rien, Dieu nous donne les choses pour lesquelles on se lève tôt pour s'en préoccuper. Donc c'est ça la fonction de la main de Dieu. C'est une fonction de providence. Elle nous donne des choses. Et puis quand Dieu nous donne des choses, ce n'est pas que Dieu se met à évaluer ce que nous sommes pour qu'il nous donne. Non. Dieu a déjà des choses en réserve. La Bible dit il fait tomber sa pluie sous les bons tout comme sur les méchants. Donc Dieu donne. Et des fois quand il donne, il n'a pas besoin de ce que toi tu lui donnes pour qu'il te donne. De toute façon, si on doit rendre à Dieu ce qu'il nous donne, on va lui rendre quoi? On ne peut pas lui rendre ce qu'il nous donne. On ne peut pas lui donner quelque chose qui a la valeur de ce que Dieu nous donne. Parce que Dieu des fois nous donne même des choses qu'on n'a pas demandé. Pendant qu'on se plaint sur ce qu'on n'a pas, après un temps on se rend compte que tiens, j'ai obtenu des choses que je n'avais jamais demandé et je m'en rends compte que c'est même abondant. Quand est-ce que j'ai eu ça? C'est quand tu dormais que tu étais inconscient que Dieu déposait des choses. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Vous voyez donc la main des yeux, c'est Dieu lui-même dans sa dimension d'activité. Elle est aussi une providence pour nous. Une autre caractéristique de la main des yeux et une autre fonction. La main de Dieu a aussi la fonction de faire des prodiges et des puissants témoignages incontestés. Ça, on les voit dans tous les actes de puissance qu'il y a dans la Bible. J'aimerais nous proposer deux textes. Il y a le texte des actes chapitres 13, 11 à 12, là où Paul, parce qu'il y avait un certain magicien et l'image qui a empêché au proconsul de se convertir. Alors la Bible dit que la main des yeux était sûre et l'image qui est devenue aveugle. Et en ce moment-là, le proconsul qui était disposé à recevoir la parole quand il a vu l'action qui s'est passée avec la main des yeux, tout de suite, il a cru. Ça veut dire, il n'y a même pas eu de débat parce que la main des yeux a travaillé, il a cru de manière incontestée. Luc, chapitre 11, 15 à 20, nous parle aussi de Jésus qui vient d'opérer un miracle. Les pharisiens disent attend, lui, il travaille par la puissance de baisse des boules à la puissance des tels. Jésus leur dit, bon, je vais paraphraser, il dit, si ce qui se passe ici, c'est l'action du doigt de Dieu, l'autre version, la main des yeux, alors le royaume des cieux est parmi vous. Ça veut dire que la main des yeux quand elle est là, elle produit aussi des choses pour faire cesser les contestations. C'est quoi la Bible dit, la porte-paule dit, ma parole ne reposait pas que sur des vins, mais sur une démonstration de puissance et d'esprit. C'est ça en fait. Quand on parle des démonstrations d'esprit de Dieu, c'est lorsque la main des yeux est en action. Et ça, quand ça arrive, même ceux qui en croient, moi je pense, je crois que l'église, autant que nous sommes, aujourd'hui, nous avons beaucoup de penseurs, on a beaucoup de gens qui parlent, on a beaucoup de débatteurs aussi. Il y a des gens qui ont la vocation de prendre la parole des dieux, d'aller l'étudier scrupuleusement pour venir vous faire tourner avant. Et il vous choque sur la porte. Il vous dit, mais est-ce que moi je vais lire cette même parole? Comment il peut dire de telles choses? Mais son but, ce n'est pas d'être changé par la parole. Son but, c'est de pouvoir détourner. Et maintenant, pour une telle personne, ce n'est pas forcément la parole des évangiles qui va le convaincre. Une telle personne, un peu comme Elimas, il a besoin que la main des yeux tombe sur lui. Et quand ça tombe sur lui, il n'y a plus de contestation. On lui pose la question, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, il n'a rien dit. Il a juste fait quelque chose qui m'a fait croire. Et la main des yeux a aussi cette dimension-là, cette fonction-là de faire cesser les disputes, les bruits, les débats, les comparaisons. Quand Dieu travaille, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos affaires personnelles, quand la main des yeux intervient, les contestations tombent. Alléluia. Et la dernière fonction que j'aimerais nous partager, sur laquelle on va un peu traîner, c'est que la main des yeux, au-delà d'être créatrice, formatrice, au-delà d'être directionnelle, au-delà d'être protectrice, au-delà d'être une arme, au-delà d'être une providence et un signe de prodige, la main des yeux est aussi une preuve de notre alliance avec Dieu. Ça, je vais l'expliquer. Je vais l'expliquer. Pour ça, je me suis basé sur la vie réelle, puisque la vie, le Seigneur nous dit que les choses et la nature nous enseignent aussi. Regardez, lorsque un homme et une femme se mettent d'accord pour se marier, pour aller en relation maritale, n'est-ce pas? Lorsqu'un homme et une femme se décident de se mettre ensemble dans une relation de mariage, lorsqu'on les bénit, on leur remet aussi un signe qu'ils mettent sur leurs mains, généralement sur le doigt, la bague, n'est-ce pas? Et donc, lorsque cet homme ou cette femme se promet quelque part, toute personne qui voit la bague dans la main de cet homme ou de cette femme sait que, ah, tel homme est en alliance avec une femme, telle femme est en alliance avec un homme. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe sur la main qui est en train de monter et qu'il y a une alliance. Alors, toutes les fois que Dieu brandit sa main pour nous, non seulement il nous protège, non seulement il nous donne la direction, mais il a en train de prouver qu'il est en alliance avec nous. Il nous prouve à nous et à nos ennemis. La Bible dit Christ est l'époux. Nous, nous sommes l'épouse. Et donc, nous avons un signe qui prouve que lui est l'époux, que moi je suis épouse. La porte-pôte dit que je vous ai fiancé à un seul homme, Christ, n'est-ce pas? Nous avons la main des yeux qui nous sert d'alliance, qui nous sert de preuve, d'alliance que nous appartenons à quelqu'un. Quand Christ est revenu dès la mort, la Bible dit il est ressuscité, il apparaît au milieu des apôtres. Il y a quelque chose, une scène merveilleuse qui est passée. La Bible dit pendant que les gens étaient incertains de savoir si c'est lui, qu'est-ce que Jésus les présente? Il dit regardez mes mains, regardez mes pieds, c'est bien moi. Donc, la main de Dieu est une preuve de notre alliance avec Dieu, une identité à laquelle nous appartenons à Dieu. Et Christ montre ses mains par lesquelles le sang d'alliance a coulé pour dire que vous êtes en alliance avec moi. La preuve, elle est là. La main de Dieu nous sert d'alliance aussi, d'appartenance à notre Dieu. Et vous savez, dans l'alliance quand vous lisez l'Ancien Testament, il s'est passé beaucoup de choses, il y avait beaucoup de pratiques autour de l'alliance. Le frère Théon nous a parlé une fois de l'alliance ici. Dans l'alliance, il s'est passé si je veux entrer en alliance avec une personne, si j'ai un manteau, ça c'est ce qui est passé dans l'Ancien Testament, lui il a un manteau, on échange de manteau. Il prend mon manteau, je lui donne mon manteau. En autre terme, je lui donne ma vie, je prends sa vie. Ils échangeaient des ceintures, ils échangeaient des paix, ils faisaient même des pactes de sang pour prouver qu'ils soient en alliance. Et la personne qui briserait l'alliance périrait par l'épée parce qu'ils avaient échangé l'épée. Et donc, à la croix de Ngogoda, c'est ce qui s'est passé. L'Abi me dit, il a pris sur lui nos peines, nos douleurs, il nous a donné la paix, la bonne santé, la bonne ansie qui lui possédait, il nous l'a donné et nous, nous l'avons donné. C'est-à-dire, nous sommes entrés en alliance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, celui qui touche à la vie de Christ touche à ma vie. Celui qui touche à ma vie touche à Christ. Mais or, qui peut toucher Christ? Donc nous sommes dans la meilleure alliance. Et quand la main des dieux se pointe au-dessus de nos vies, ce n'est pas seulement pour nous donner, ce n'est pas seulement pour nous protéger, mais cette main est en train de nous dire, écoute, il te dit à toi, tu es dans mon alliance, mais non seulement à toi, cette main se fait voir aussi autour des ennemis pour leur dire, celui-ci est en alliance avec moi. Ma main est là. Je la brandis pour vous montrer. Regardez le signe d'alliance. Ma main est là. Et pour finir, pour finir, comprenons ensemble que la main des dieux n'est rien d'autre que dieux. Et si nous pouvons considérer, je pense que derrière la main des dieux, il y a encore plusieurs autres caractéristiques qui peuvent remonter de là. mais moi, je n'ai partagé que ce que le Seigneur m'a permis de partager. C'est cette caractéristique. Mais j'ai compris derrière cela, c'est que nous avons besoin de la main des dieux dans nos vies parce que c'est la manifestation des activités de Dieu lui-même. Et puisque la main des dieux est Dieu lui-même, considérons qu'à chaque fois que nous invoquons les interventions ou les activités de Dieu dans nos vies, regardons à notre emplacement. regardons à ce que nous sommes, regardons à ce que nous possédons. Parce que des fois, Dieu se refuse de faire certaines activités parce qu'il sait qu'on n'est pas en place. Et qu'est-ce qu'il fait pourrait nous détruire. Vous savez, la main des dieux, vous savez, dans Genèse, on l'a vu au début, la même voix que Adam entendait de Dieu lorsqu'il était en place, c'est-à-dire dans la présence des yeux, cette voix lui était douce. mais le jour où Adam a décidé d'abandonner les instructions du Seigneur pour réfléchir de sa propre façon sur le bien et sur les mals, en ce moment-là, la même voix des dieux qu'il entendait est devenue difficile et cette voix a porté la frayeur. La même main de Dieu qui travaille pour nous tant qu'on est en place, cette même main de Dieu peut nous écraser si on est au mauvais parce qu'il regarde si Dieu me dit de rester dans ce périmètre, c'est-à-dire que sa main est en train d'écraser tout autre périmètre. Maintenant, si je me déplace par hasard, je me fais écraser par la même main et quand je me dis mais Seigneur, comment je me fais écraser? Il te dit non, je devais rester là parce que l'endroit où tu étais, ma main avait déjà les mesures qu'il fallait pour ne pas t'écraser toi mais tu as bougé de l'endroit et c'est ce qui s'est passé avec l'arche de Noé. Le Seigneur a donné des mesures exactes à Noé pour construire l'arche. Pourquoi? J'ai toujours imaginé la scène. Imaginez que Noé avait rajouté un centimètre de plus sur les mesures que Dieu avait données. Peut-être qu'il y avait une pierre qui est passée en ce moment-là dans l'eau. Le seul centimètre de plus pouvait casser l'arche et on allait parler de l'histoire de l'arche de Noé et les gens qui se sont noyés dans l'eau parce que ils ont manqué à une seule dimension. de ce que Dieu avait donné. En tout cas, que le Seigneur bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse. la main des yeux. Juste pendant une minute, juste pendant une minute, nous voulons prier le Seigneur. Je ne sais pas à quel domaine ou à quel niveau ou quelle est la fonction de la main du Seigneur que tu recherches, que tu aimerais voir active dans ta vie. Mais alors que nous voulons prier, peut-être que pour nous il s'agit simplement de nous redresser. Peut-être que pour nous il s'agit simplement de pouvoir nous remettre en place devant Dieu pour que les activités de Dieu se remettent en place. Est-ce que nous pouvons élever nos voix juste pendant une minute et dire Seigneur, merci pour ta parole mais donne-moi de comprendre que ta main c'est toi-même et que j'ai besoin d'avoir les qualités que tu m'imposes pour que tes mains soient en activité en moi. Au nom de Dieu, élève-moi nous, on va prier ensemble. Dieu de grâce, merci pour les œuvres de ta main. Merci pour tes activités. Merci Seigneur pour les actions que tes mains accomplissent que nos yeux ne peuvent voir mais nous savons que tu as accompli ces choses. Seigneur, ce matin, nous venons nous décider d'être en place de nous remettre au Seigneur à tes pieds là où tu veux que nous soyons afin de pouvoir être témoin des actions être témoin des œuvres de ta main. Seigneur, nous glorifions ton Seigneur et nous te disons merci pour ta parole nous te disons merci parce que tu es Dieu et c'est toi qui accomplis ces choses en nos vies que ta main marche au-devant de nous comme un signe d'alliance au nom de Jésus merci Jésus merci Seigneur merci pour ta main merci pour la main de Dieu est-ce que nous pouvons acclamer pour ce merveilleux message? que Dieu est béni somme de Dieu merci beaucoup pour ce message merveilleux un message rempli de profondeur de simplicité et de comédie c'était magnifique merci beaucoup Seigneur nous allons participer sans plus tarder aux offrandes nous restons debout nous pouvons payer aussi par carte bancaire je suis venu pour te louer je suis venu pour t'adorer reçois mes actions de grâce je suis venu pour te chanter je suis venu pour t'élever reçois mes actions de grâce pour tout tenter dans ma vie la main de Dieu sur ma vie reçois mes actions de grâce Amen Alléluia Seigneur pour ta fidélité me voici avec mes offrandes reçois Seigneur Amen Alléluia je suis venu pour te louer je suis venu pour te chanter Seigneur de tout mon coeur je veux te chanter avec ma voix je veux te chanter avec ma voix je veux te louer reçois mes actions de grâce Amen Alléluia tu es digne de louange tu es digne d'agclamation reçois mes actions de grâce Amen Alléluia de tout mon coeur je veux te louer avec ma voix je veux te chanter reçois mes actions de grâce Est-ce que nous pouvons pousser des actions de grâce à Dieu ? Est-ce que tu peux lui dire que tu l'aimes ? Est-ce que quelqu'un qui a la main de Dieu peut pousser un peu plus Jésus ? Jésus je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer Jésus je t'aime, tu es mon roi Jésus je t'aime, tu es mon roi, je veux te louer De tout mon cœur je veux te chanter, avec mon roi je veux te louer Reçois mes actions de grâce, tu es fidèle au mon Dieu Tu es fidèle pour ma vie, reçois mes actions de grâce Amen, Alléluia, Alléluia Amen, Alléluia, Alléluia Seigneur, bénis ses offrandes, merci pour que ses offrandes puissent servir pour l'avancement de ton œuvre Amen Sans plus tarder nous pouvons prendre place et nous voulons accueillir ceux qui sont là pour la première fois Si c'est votre première fois d'être ici à cette résurrection, nous voulons vous accueillir Si vous pouvez vous tenir debout si c'est votre première fois que vous êtes là Il n'y a que des anciens, d'accord, nous allons nous tenir debout Nous allons nous tenir debout, nous sommes à la fin, nous allons prier Nous allons prier, nous allons tout simplement demander encore cette main de Dieu On nous a parlé de la main de Dieu qui a plusieurs fonctions Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse prier par rapport à cela Et nous allons nous séparer Tu peux élever ta voix, tu peux faire comme J'aibette l'a fait Il a dit Seigneur, si ta main est sur moi C'est ma prière ce matin Seigneur Que ta main demeure sur moi, que ta main demeure sur nous Seigneur Que ta main Seigneur n'ait pas seulement cette fonction de me donner Mais Seigneur de me garder Mais surtout que moi-même je sois en place Que surtout que nous-mêmes nous soyons Seigneur Au lieu où tu nous as donné Seigneur Où tu nous as planté pour que Seigneur Ta main puisse nous garder, ta main puisse nous protéger Que ta main puisse nous donner les directions dont nous avons besoin Seigneur Ainsi c'est notre prière Que ta main soit sur nous Seigneur Nous te bénissons Seigneur merci pour ce merveilleux culte Merci aussi pour le deuxième culte Seigneur qui suit Nous te bénissons et nous te offrons Seigneur Dans nos actions de grâce Garde ce qui rentre Reste avec ce qui reste ici Seigneur Merci pour ce merveilleux dimanche Et que ta main nous accompagne tout au long de cette semaine Dans le merveilleux nom de Jésus Amen 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 Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada